Bonsoir à toutes et à tous pour cette table ronde consacrée aux femmes guerrières de la paix. Alors, guerrières de la paix, un mot, une expression qui surprend. Et pour parler de cette paix portée par les femmes, avec nous ce soir, à mes côtés, Zarina Kahn, qu'on ne présente pas, philosophe, dramaturge, poétesse, grande ambassadrice de la paix, et qui a été nominée en 2005, si ma mémoire ne me fait pas défaut, au prix Nobel de la paix. Vous avez été aussi ambassadrice pour la paix avec la Fondation Suisse pour la paix. Vous avez été aussi, pour l'UNESCO, une experte pour la paix, entre autres. Vous êtes l'autrice de nombreux ouvrages. Vous êtes aussi réalisatrice. Vous avez fait des documentaires avec des jeunes, des moins jeunes. Vous avez travaillé aussi à Sarajevo avec des ateliers, avec des jeunes, beaucoup aussi en région parisienne. Vous avez formé le théâtre itinérant, le théâtre pour la liberté et la guerre. Voilà. Donc, votre CV est bien riche. En tout cas, merci d'être là. A vos côtés, Fadela Vaillant, qui est membre du mouvement Guerrières pour la paix, avec Anna Assouline, qui malheureusement devait nous rejoindre, mais pour des raisons de santé, ne sera pas présente ce soir. Anna Assouline, qui est journaliste, réalisatrice, et qui a réalisé le très beau documentaire Guerrières de la paix qui se passe en Israël et Palestine et qui regroupe le dialogue dans une association de femmes palestiniennes et israéliennes, juives et arabes. Onis Suarez aussi, à nos côtés. Oniris. Biafania, compagne de Calisto Suarez, qui est avec nous, représentante du peuple Aruaco, dans la Sierra Nevada de Colombie, qui est sage-femme, qui est aussi porteuse de la médecine traditionnelle et qui porte la voix des femmes autochtones de son peuple, notamment pour lutter contre l'invasion des entreprises d'extraction minière. À nos côtés, aussi, Anna Chédide, qui peut-être peut nous partager un petit mot sur vos chansons, donc votre engagement pour la paix. Je m'appelle Sabah Rahmani, je suis journaliste et anthropologue, et je travaille en tant que rédactrice en chef adjointe de la revue Native des Peuples des Racines, qui oeuvre au dialogue interculturel avec les peuples autochtones, et dont vous pourrez retrouver aussi un stand dans le village des activistes. Anna Chédide, avant de commencer peut-être la discussion avec nos invités, quel est votre engagement d'artiste, de femme, vous, pour la paix ? J'ai la sensation que l'art, la musique, en tout cas, moi je pratique de la musique, de la poésie, de l'écriture, j'ai l'impression qu'on peut passer des messages subtils, je l'espère en tout cas, quand je suis sur scène, quand j'écris, quand je chante mes chansons, j'essaie d'apporter de l'amour, alors peut-être que c'est un peu futile, c'est peut-être un peu moins politisé en tout cas, mais en tout cas j'espère que ça peut apporter de l'amour, de la beauté, et un message de paix. Voilà, c'est mon action, mais j'ai l'impression qu'en fait, ce qui est beau, c'est qu'on peut tous, en fait, quelque part, dans nos vies quotidiennes, quel que soit notre métier, quelle que soit notre profession, quel que soit, voilà, on peut tous faire des actes d'amour et de paix, en fait, et j'ai l'impression que c'est très important d'en avoir conscience qu'on a aussi ce pouvoir-là, et que même si on ne sait, je sais sûrement beaucoup moins de choses que toutes ces femmes extraordinaires à côté de moi, en tout cas, beaucoup moins de choses au niveau de la politique et tout ça, mais par contre, je sais que tous les jours je me réveille et je me dis que j'ai envie de pouvoir apporter le plus d'amour et le plus de beauté et de paix dans ce monde, et voilà, c'est ma petite contribution de citoyenne à ça, voilà. Et c'est par mes chansons que je le fais. Alors, le monde est fait de beaucoup de paradoxes, vous le savez, on le vit tout le jour, on le voit. Dans les mots aussi, parfois, guerrière de la paix, c'est vrai qu'a priori on n'aurait pas associé ces deux mots à un oxymore. Je sais que pour vous, Zarina, les mots sont très importants, et qu'est-ce que ça vous inspire, vous qui aimez parler de l'étymologie, qu'est-ce que ça vous inspire, pourquoi cette expression guerrière de la paix vous parle ? Je voudrais dire que je suis très touchée du titre de cette table ronde, parce que généralement on évite ce mot, alors que être guerrière, c'est défendre quelque chose d'important. Donc c'est bien le mot qui est à employer pour défendre la paix. Donc guerrière de la paix, c'est merveilleux que ça existe, parce que vous savez, il y a beaucoup de mouvements pacifistes qui dénoncent ce vocabulaire, comme si en enlevant ces mots, la paix allait se faire. Alors que non, la paix, c'est un combat, c'est un combat au quotidien, et que si nous ne sommes pas des guerriers de lumière, la paix ne peut pas se faire. Et là, je voudrais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, l'art est une arme. Et j'emploie ce mot à dessein. C'est une arme pour faire la paix. Et j'en ai parlé à Sabah tout à l'heure, il y a une étymologie, ceux qui étaient là tout à l'heure, vous savez que j'aime l'étymologie, je ne peux pas m'en passer. Il y a une étymologie assez étonnante, qui est celle du mot poésie. Eh bien, poésie, ça vient du grec poïenne, qui veut dire simplement faire, créer. Mais faire, vous savez, c'est un mot qui est assez mal vu, le faire. Ah, mais elle, elle est dans le faire, elle n'est pas dans l'être. Vous savez, ça se dit. Alors que le faire, la paix, c'est bien faire qui est employé. Et c'est bien la racine du mot poésie. Donc, les guerrières de la paix sont des poètes, forcément. Ce sont des gens qui vont envahir les espaces et les rendre sacrés. Parce que la poésie, là où elle arrive, rend l'espace sacré. Et là, toute la spiritualité de l'être peut s'éveiller. Merci. On commence tout en poésie. Fadela, donc, le documentaire a été projeté hier ici, Guerrières de la paix. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vraiment à voir ce documentaire très, très fort, très émouvant. Et ce qui raconte le combat de femmes israéliennes et palestiniennes pour la paix, c'est, il date de 2018. Depuis, malheureusement, l'escalade de la violence a pris le pas. Et dans ce documentaire, on entend une femme qui utilise ce mot, d'où le titre. Elle dit, je suis une... Elle a perdu son fils, son frère. Et elle dit, aujourd'hui, je suis une guerrière de la paix. Pourquoi avoir créé ce mouvement ? Pourquoi c'était important pour vous ? Et comment vous y participez ? Bonjour. Et c'est un honneur d'être avec vous sur cette table ronde. En fait, les guerres de la paix, ce mouvement, il a été créé parce qu'on s'est dit qu'il y a... S'il y a bien une guerre à mener, ben, justement, c'est celui de la paix. Parce que les autres, finalement, ils cherchent plus à nous diviser. Alors que, ici, l'idée, avec ce mouvement, c'est vraiment de nous réunir. Réunir, on réunit différents. C'est une grande femme avec diverses cultures, diverses origines, divers combats, aussi. Mais c'est se dire que, malgré nos différences, c'est ce qui va nous unir et non nous désunir. Et on peut créer des espaces de discussion. Malheureusement, aujourd'hui, il nous en manque énormément. Énormément aussi en France. Et je trouve que c'est un très bel espace, ici, aujourd'hui, de pouvoir créer cet espace de bienveillance, où on peut discuter, où on peut entendre l'autre. On peut entendre aussi les souffrances de l'autre et voir ce qu'il peut partager. Parce que rencontrer l'autre, c'est aussi se rencontrer soi-même. Et donc, quand on lance le mouvement Les guerres de la paix, on se dit que, justement, on va à la rencontre de l'autre pour créer ensemble, pour tisser ensemble, des espaces où on va pouvoir discuter de la paix et non pas l'utiliser comme un terme dérisoire. Bien au contraire. Parce que ce terme, il a beaucoup de sens et beaucoup de synonymes aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, c'était un grand besoin. De toute façon, on peut en parler en France. On a malheureusement vu, déjà, ces derniers mois, mais on entend beaucoup des discours qui cherchent à nous diviser. Et c'est un grand plaisir de voir qu'il y a des femmes mais aussi des hommes qui se mobilisent pour la paix, pour se rencontrer, pour échanger. Et le faire à l'échelle nationale mais aussi internationale, c'est très important. Sachant qu'il y a, justement, quand on parle justement d'Israël et palestine, il y a ces femmes qui se mobilisent, qui luttent ensemble pour la paix et qui, malgré les interdictions, vont justement se rencontrer, se serrer dans les bras, se parler, discuter et, en fin de compte, casser cette idée de la peur. Parce qu'aujourd'hui aussi, c'est l'ignorance et la peur qui nous poussent à ne pas aller à la rencontre de l'autre. Et en Israélien-Palestine, c'est aussi la même chose où, justement, le palestinien va être le terroriste et l'israélien va être le soldat. Et là, c'est aller à la rencontre de l'autre et de dire, en tant que femme, on va prendre nos places, on va prendre nos responsabilités aussi et dire qu'on a des choses à dire parce qu'il y a eu justement ces femmes dans le documentaire qui disaient que ce sont des hommes qui vont à la guerre. Et là, nous allons prendre la place en tant que femmes qui sont, malheureusement, les premières victimes pendant les guerres avec les violences qu'elles subissent, avec les déchirements. Tout à l'heure, Inna, tu en parlais. Mais il y a aussi... Mais ce sont aussi ces femmes qui reconstruisent après. L'histoire nous l'a prouvé. Et c'est donc pour ça que le mouvement veut prendre sa place pour créer des cohésions de paix. Merci. Effectivement, vous avez raison de le rappeler. Dans tous les conflits, malheureusement, les statistiques le montrent, les femmes et les enfants sont les premières victimes. Mais elles sont aussi les premières actrices pour trouver la paix et aussi les premières actrices de la résilience quand il y a eu la guerre. À l'opposé de ces guerres mortifères, il y a la vie. Oniris, vous êtes accoucheuse, vous êtes sage-femme. Alors, pour la traduction, je sais qu'en espagnol, on ne dit pas sage-femme, on dit partera, mais peut-être que vous pouvez lui traduire quand en français, on dit femme-sage. Sage-femme. Du coup, vous accompagnez les femmes à donner la vie et souvent dans les conflits, notamment dans le documentaire, la première préoccupation des femmes, pourquoi elles cherchent la paix, c'est de protéger leurs enfants. Comment vous, dans cette fonction de femme accoucheuse, d'accompagnatrice, à donner la vie, quel regard vous portez sur ce combat de maintenir la paix contre la paix des femmes, la paix des corps, la paix des cœurs pour ces femmes qui ont envie de sentir leurs enfants en sécurité? Oui, bonjour. Oui, je suis partie de la communauté de Arhuac, je suis enfermère, je suis enfermère de la communauté et travaille actuellement avec elles, je suis avec elles. j'aimerais faire un truc et pour se faire quelque chose sur les femmes de Arhuac, sommes guerrères, sommes luchadores, parce que nous, nous, nous enseignons nos vos besoins et nos vides et nos vides nous besoins pour que nous croyons nous attuquer, pour que nous maintenir nos vides, nos vides, nos vides, nos vides, nos vides et nos vides, nos vides, nous, et nous le fide. Nous, depuis les jeunes, nous nous enseignons pour que les choses sont nécessaires et pourquoi ils se font. Oui, entre les usos et les usos, se mangeait beaucoup la partena. Pourquoi ? Parce que nous, les femmes indépendantes, nous ne sommes acostumbrés à un processus hospitalier, non. Donc, bonsoir. Moi, je fais partie de la communauté Arawaka. Je suis infirmière avec la communauté et nous, les femmes d'Arawaka, nous sommes guerrières, combattantes. Depuis toute petite, on nous apprend les coutumes, les habitudes de notre peuple et on apprend aussi à combattre et à les défendre. On combat pour, justement, défendre ces coutumes, ces traditions et on nous explique aussi pourquoi il est important de les garder et de défendre, justement, notre idéologie et notre monde. Donc, les filles, depuis toute petite, apprennent à le faire et pourquoi il est important de le faire. Aussi, parmi nos coutumes, il y a le fait d'être partera, donc d'être, justement, accompagné pendant l'accouchement, parce qu'on n'est pas du tout habitué à des processus à l'hôpital. Les parteres, nous avons une fonction très importante, parce que nous, dès que nous commençons, la gestante, dans notre langue, nous disons «boutisaco », « embarassée ». Donc, une partera ou une «soubette », parce qu'on a des personnes qui ont un connaissance ancestral pour tout ce procédé. Donc, en fait, dans notre communauté, les parteres, les sages-femmes, accompagnent la femme depuis le début de la grossesse. Nous, on dit que la femme enceinte est «boutisaco ». Et les parteres, ce sont aussi des femmes sages qui savent des choses, puisque nous avons ces connaissances ancestrales avec nous. Donc, en fait, depuis le tout début de la grossesse, il y a un travail spirituel qui est fait. Il y a un guide spirituel qui va guider la femme enceinte. Et la partera, la sage-femme, va aussi donner des massages à la femme pour qu'elle puisse avoir un accouchement tout à fait naturel. Il y a des cas où nous trouvons qu'il y a une femme avec un bébé qui est mal positionné. Mais nous arrivons à le faire changer de position et donc, de cette façon, permettre un accouchement naturel, normal. Donc, les guerrières arahuacas, nous sommes celles qui défendons nos populations, nos coutumes, nos traditions, nos habitudes. Enseignons à nos enfants à respecter, surtout à respecter, à respecter à nos anciens, à respecter à notre nature, à respecter à nos autorités, à respecter. Tout est un respect. Quand il y a un respect, il y a une vie très, très, très bonne. Donc, nous apprenons à nos enfants, depuis tout petit, le respect. Le respect est très important. Le respect des anciens, le respect de la nature, le respect des autres. C'est le respect qui est fondamental. Lorsqu'il y a du respect, la vie est très belle. Nous nous essayons de convivir avec tous. Nous croyons à la coexistence en paix et nous sommes des guerrières de la paix. Nous sommes des guerrières de la paix et nous pouvons aller où nous voulons sans jamais rencontrer des problèmes, sans conflits. Le peuple arahuaco est bien connu, justement, en tant que peuple de paix. Parce que lorsqu'il y a des conflits qui surgissent de façon interne entre nous, nous allons toujours les ressoudre en utilisant le dialogue. Merci, Oniris, pour cet éclairage. Alors, c'est vrai qu'on parle de guerrières de la paix. On entend moins souvent l'expression guerrier de la paix. Quelle est la spécificité, d'après vous, mesdames, des femmes dans cette construction, dans ce cœur à l'ouvrage pour maintenir ou alors revenir à la paix ? En quoi, dans vos actions, les unes et les autres, vous pensez avoir un rôle spécifique en tant que femme ou pas dans ce combat ? Moi, je voudrais juste prendre la défense des hommes en tant que guerrière de paix parce que j'ai envie de dire qu'ils sont soldats parce que c'est une obligation. C'est une obligation. C'est une obligation qui est multimillénaire. Les hommes ont été désignés comme gardiens de leurs frontières, gardiens de leur territoire, défenseurs de leur territoire. Donc, l'inconscient collectif est imprégné de cela. Alors que les femmes ont toujours été plutôt mises pour la nourriture des hommes soldats, pour penser les blessures, être infirmières, etc. Donc, on n'a pas ce poids multimillénaire en tant que femme d'être obligée de prendre les armes pour tuer. Or, plus, et c'est ça qui est assez terrible, il y a toutes ces guerres qui sont actuelles à l'heure où nous parlons, mais il y a aussi une dérive qui fait que cette différence est en train de s'estomper et qu'on demande aux femmes de prendre les armes pour tuer, et pas seulement aux femmes, mais aussi aux enfants. Je suis en train d'écrire une pièce sur les enfants soldats et je suis sidérée de voir le nombre de petites filles qui sont enrôlées pour tuer à partir de 6-7 ans. Elles portent des mitraillettes qui sont plus grandes qu'elles, plus lourdes que leur poids. Donc, hélas, l'égalité entre hommes et femmes est en train de se faire, mais à un niveau qu'on n'avait jamais envisagé, qui est celui du meurtre. Puisque dans la guerre, on est meurtrier, qu'on le veuille ou non. Donc, j'ai envie de dire que là, si les femmes peuvent défendre la paix mieux que les hommes, c'est parce que les hommes, souvent, n'ont pas vraiment le choix. Voilà. Donc, je les défends un peu parce que sans ça, c'est pas juste pour eux. On n'est pas là pour faire leur procès, rassurez-vous. Non. Voilà. Mais c'était important de dire qu'on dérive vers des choses extrêmement graves. Les enfants soldats, c'était pas vraiment le cas au Moyen-Âge, par exemple. On n'en voyait pas les enfants soldats, sauf les petits tambours de vent à partir du 17e. Mais aujourd'hui, c'est le cas. Dans de nombreux pays, en Afrique en particulier, les petites filles sont enrôlées. Et vous imaginez bien ce qui leur arrive. C'est-à-dire qu'en plus de porter des armes, étant des filles, eh bien, elles servent de corps corvéable à merci aux soldats. Alors, voilà pourquoi, nous, femmes, nous avons ce rôle plus, comme disait Oniris, puisqu'elle aide à donner la vie, elle va protéger la vie. C'est peut-être un peu basique de dire qu'une femme qui donne la vie, même quand elle n'a pas d'enfant, elle a cette capacité à donner la vie qui fait qu'elle va peut-être la protéger plus férocement. Et qu'elle ne va pas se laisser enrôler. Et parmi ces filles soldats, il y en a vraiment beaucoup qui, toutes petites déjà, s'enfuient des campements, luttent parce qu'elles ne veulent pas tuer. Beaucoup plus que les petits garçons. Vous voyez, c'est comme, c'est inscrit, quoi, que le petit garçon, il doit les tuer. Et les filles se laissent, bon, malheureusement, certaines sont obligées ou meurent, mais elles se laissent beaucoup moins faire. Et ça, c'est vraiment intéressant que cette différence existe. Comme je donne la vie, je vais la protéger au prix de ma vie. Et j'ai envie de vous donner un exemple que j'ai vécu à Sarajevo pendant la guerre. J'étais dans une famille qui m'a accueillie, Kira, donc la maîtresse de maison, avait trois filles. Et un jour, je suis restée cinq jours la première fois, donc tout ça était très dense, mais je crois que c'était au troisième jour. Je rentre dans leur maison et je la vois en train de préparer des bocaux, vous savez, comme les bocaux de confiture, mais avec un drôle de mélange que je ne savais pas identifier. Et je lui ai dit, mais Kira, qu'est-ce que faites-vous ? Elle me dit, j'ai appris que les soldats serbes extrémistes sont dans le quartier, qu'ils arrivent, ils sont à deux rues d'ici. Alors j'ai de l'eau de Javel et donc je prépare des bocaux d'eau de Javel pour quand ils vont entrer dans la maison. Parce que le temps qu'ils arrivent aux chambres de mes filles, elles resteront en vie. C'est-à-dire que cette mère n'a pas d'autre choix que de retarder la mort de ses filles. Et c'est extraordinaire parce que ce temps de vie supplémentaire pour elle devient majeur. C'est tout ce qu'elle peut faire. Eh bien, si ces filles vivent trois minutes, quatre minutes de plus, c'est quatre minutes de vie en plus. Et je trouve ça extraordinaire comme leçon de vie. Fadila, dans le documentaire Guerrières de la paix, on voit deux femmes qui se rencontrent, entre autres deux jeunes, deux plus âgés. Et notamment deux de ces femmes âgées qui sont des mères, qui se rencontrent à l'hôpital et qui, leurs enfants ont la même maladie. Une vient des colonies juives et l'autre de Cisjordanie. Et donc, il y en a une des deux, une nuit, l'enfant meurt. Et la mère palestinienne va réconforter, comprend la douleur de la mère israélienne. Et c'est à partir de là que leur relation de femme à femme, de mère à mère, se soude sur la vie, la mort. Et qu'est-ce qui est au-delà de tout le conflit politique et idéologique ? Finalement, c'est, comme en parlait très bien Zarina, c'est cet instinct de vie et de survie qui va créer ce lien sacré. Sacré, en latin, ça vient de cercer, inviolable. Donc, par-delà de toutes les formes de violence, finalement, dans ce moment extrême, cette particularité des femmes, par les Zarina, de cette capacité à donner la vie. Et comment, vous, dans le mouvement guerrière de la paix, est-ce que, dans les rencontres que vous organisez, il y a cette dimension-là, sacrée, qui revient ? Excusez-moi, je vous dis au revoir, je dois partir, on me fait des signes là-bas. Merci beaucoup pour ce moment, merci, profitez vraiment de ce moment. Merci infiniment. Je dois aller préparer mon concert. Merci beaucoup, à bientôt. Merci beaucoup. Merci. On peut vous applaudir. Alors, oui, il y a ce moment sacré qui ressort de ces rencontres, parce qu'on voit qu'il y a des femmes qui se rencontrent, parfois pour la première fois, justement, et qui ne voient plus les identités des femmes qui peuvent parfois être différentes, mais plutôt les sentiments qui sont dégagés. Justement, cette femme palestinienne qui dit qu'elle ne voit plus cette femme comme une femme israélienne, mais qu'elle voit ses yeux et la peine dans ses yeux qu'elle aurait pu ressentir pour son propre fils. Et c'est peut-être aussi, il y a des choses, justement, peut-être qui sont inscrites en nous, ou peut-être qu'on nous a inscrits, mais qu'il y a cette chose qui est assez belle et qui sont les sentiments. Et les émotions, peut-être que les femmes les expriment un peu plus. Et justement, quand on est enfant, on va voir nos mamans, justement, pour retrouver cette émotion, là où peut-être nos papas vont chercher à la transformer en autre chose de plus fort. Et les mamans, bien sûr, ont une force d'acceptation. Et c'est là où, peut-être, quand on est dans un moment de guerre qui est compliqué, parce qu'on n'arrive plus à voir l'émotion de l'autre, on voit plutôt cet autre qui pourrait être notre meurtrier. Et alors que les femmes vont venir, on disait, en fin de compte, pendant un temps de guerre, ce sont des femmes qui vont être dans des maisons, qu'on va penser que, justement, il faut qu'elles protègent leur maison et leurs enfants, il faut qu'elles investissent dans la nourriture, etc. Et c'est là où on se dit que les femmes ne sont pas réduites qu'à ça, elles ne doivent pas aussi attendre juste que leur fils ou que leur mari rentre, mais bien au contraire, qu'elles doivent, elles aussi, mener le combat pour dire qu'on ne veut pas accepter qu'il y ait plus de morts, et plus de morts d'un côté comme de l'autre, parce que ce sont des vies qui sont perdues et ce sont d'autres familles qui sont endeuillées. Je pense à une autre association en Israël, en Palestine, justement, qui s'appelle le Cercle des familles endeuillées, et une fois, une famille nous a partagés, ils interviennent en binôme, en binôme de famille, et qui nous ont dit, c'était une famille palestinienne qui avait perdu son enfant par un jeune soldat qui était dans un checkpoint et qui a visé, qui a malheureusement pris la vie d'une petite fille de 10 ans, et qui voit un bus arriver, qui n'avait plus de solution, donc, qui va retrouver cette association et qui voit ce bus arriver, et en fin de compte, au lieu de voir des familles israéliennes qui sortent de ce bus, ils voient le petit Pins avec la tête de leur enfant qu'ils ont perdu, et en fin de compte, ils se rendent compte que ce sont d'autres familles qui ont perdu leurs enfants. Et c'est là où, justement, il y a une force qui va sortir, où au moment où on a perdu la chair de notre chair, c'est de se dire qu'on ne peut plus s'arrêter et se renfermer dans notre peine, mais au contraire, se lever et puiser dans cette peine pour se réunir et prôner la paix et se battre pour la paix. Et tout à l'heure, je disais que la paix, ça a des synonymes. Bien sûr, les synonymes sont la justice, sont la dignité. Ce sont des choses qui sont importantes et qui ne peuvent pas être menées seules. et donc, d'où cette importance, cette croyance aussi chez nous. Oniris. Beaucoup de peuples autochtones en Amérique du Sud parlent de la terre-mer, de la mer-nature, et elle est sacrée, et que les femmes sont aussi des porte-voix de la terre-mer. Aujourd'hui, les terres autochtones sont souvent la cible de visées d'entreprises extractivistes, vous aussi, sur vos territoires de la Sierra Santa Marta. Quel rôle, vous, les femmes autochtones, et notamment de ton peuple, Arhuaco, vous avez en tant que défenseuses de cette terre, aussi pour la paix des territoires ? Nous, les femmes autochtones, nous sommes comparables avec la terre-mer, parce que une femme, comme la terre-mer, elle peut être en tant que la terre-mer, elle peut être en tant que la terre-mer, elle peut être en tant que la terre-mer. Et donc, si nous, comme les femmes, nous souffrons de l'agravage, la terre-mer aussi en tant que l'agravage, nous sommes comparables avec eux. Je veux partager la tristeza de la maquillère. De vrai que en ce moment, quand elle a narré, elle a connu beaucoup mon cœur sur la guerre que elle a vivait dans son pays. Nous, en tant que femme arawaka, nous sommes comparés avec la mère terre. Parce qu'une femme est comme la terre en fait. On peut être fécondé, on peut accoucher comme la terre le fait. Lorsqu'une femme souffre, la terre souffre. Et donc, dans notre culture, il faut protéger les femmes pour qu'elles ne soient pas endommagées parce que c'est égal au fait d'endommager la terre, notre mère terre. Finalement, je voudrais partager, exprimer ma tristesse avec ce que vous avez expliqué lorsque vous avez parlé de la situation de guerre dans votre pays. Mon cœur est complètement ému. Je pense que ceci est quelque chose qui me fait sentir vraiment de la tristesse profonde. Et en tant que représentante du peuple arawaka, je voudrais transmettre nos meilleures énergies et les plus grands désirs de paix pour votre pays. pour moi, je voudrais. Donc, je voudrais. groupes au marge de la loi mais sont nos propres colombiennes, notre propre gente. Et aussi nous vivons que de pronto reclutent des enfants et se les llevent à la fila de leurs groupes. Mais nous, comme indégenres, je pense que tous les indégenres de Colombie qui ont réussi à vivre toute cette situation, ont fait aussi leurs paiements, leurs rituales pour éviter que ce soit sucediente. En Colombie, nous vivons également de temps violents en ce moment. Il y a des groupes qui vivent en dehors de la loi. Dans notre cas, c'est toujours des gens de la Colombie, des Colombiens qui le font. Et il y a aussi des cas où on va recluter des enfants. Nous, les indigènes en Colombie, on fait des rituels aussi pour essayer d'empêcher que cela se reproduise. Le devoir, comme ma mère, c'est enseigner à nos enfants. Le amour pour le propre, le amour pour les personnes. Aun, quand on se sont incursés en ces groupes, ils ont la conscience de qui nous sont et à quoi ils viennent. parce que c'est qu'ils sont nous. C'est qu'ils sont incursionés en ces groupes, c'est qu'ils sont incursionés en ces groupes, c'est une lutte qui n'a pas de motifs, ils ont un principe. C'est qu'ils sont incursionés en ces groupes, ils ont enseigné à eux, le respect à les autres personnes. Nous, en tant que mère, Bonjour, est-ce que c'est bon, Manon ? Donc, en tant que mère, nous avons le devoir d'apprendre à nos enfants l'amour, l'amour propre, l'amour de soi et aussi l'amour pour les autres. Depuis tout petit, on leur apprend qui ils sont et pourquoi ils sont là. parce que ceci fait partie de nous, nous définit. Donc, si un enfant de notre communauté est enrôlé par ces groupes-là, il a déjà des principes. Depuis tout petit, on lui apprend des principes, le principe fondamental du respect des autres. Et il va tout faire pour ne pas participer à cette lutte sans raison. Peut-être que je peux rebondir parce que ce qu'onirise vient de dire, c'est que notre combat pour la paix en tant que femme, c'est aussi dans cette éducation de nos enfants. C'est là que tout commence. Et je reviens à l'étymologie de éducation parce qu'on l'oublie aussi souvent. C'est ex-ducere en latin. Ça veut dire conduire au-dehors de. C'est-à-dire qu'une famille peut avoir ses convictions, ses certitudes, mais nous devons être capables de conduire l'enfant au-dehors de nos propres cultures pour qu'il voit l'horizon plus grand, pour qu'il comprenne que le monde est un seul monde, que la terre est une seule terre, une seule maison, oikos, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, cette éducation que donne la femme la plupart du temps, je pense que c'est là qu'on peut changer le monde. Parce que moi, j'ai trois enfants, j'ai deux fils, je vois aujourd'hui comment ils se comportent, ces garçons. Et je me dis que j'ai fait mon rôle de guerrière de paix aussi dans ma propre famille. Donc, et je voudrais rebondir aussi sur ce que tu as dit, si je peux. C'est vrai que malheureusement, c'est la mort qui fait qu'on va surmonter ces préjugés. On va aller au-delà. Comme on n'a pas pu être ex-Doukéré, conduite au dehors dans notre enfance, et bien malheureusement, c'est la mort qui va nous obliger à regarder la mère de celui qui a peut-être tué notre fils et à être capable de la prendre dans nos bras. Parce que la douleur est universelle. Quand on perd un enfant, peu importe sa religion, sa patrie, sa nation, on perd un enfant et la douleur, elle est la même pour toutes les mères. Donc, c'est aussi ça qui nous permet de nous réunir. Mais si on pouvait éviter d'arriver à ces grands malheurs pour se rencontrer, j'ai été appelée à un moment dans les Balkans, après Sarajevo, pour réunir des femmes qui avaient donc perdu un fils ou un mari ou un père de la main du fils du mari ou du père de l'autre femme. Vous imaginez la situation ? Et là, j'ai parlé de cet extraterrestre que j'avais inventé à Sarajevo et j'ai dit, écoutez, si une extraterrestre arrive ici et qu'elle veut comprendre ce qu'est l'humanité, qu'est-ce que vous pouvez lui dire ? Il a fallu que je passe dans le cosmos pour pouvoir parler de cette douleur. Il a fallu que je monte dans les étoiles parce que sans ça, on était dans une sorte de douleur conflictuelle où l'autre est l'ennemi puisqu'il a fait mal. Et en montant dans les étoiles, en appelant cet extraterrestre à venir poser les questions, et bien tout à coup, ces femmes ont parlé de leur peine, de ce chagrin qui est irréversible. Et l'autre femme a entendu et les autres femmes ont entendu et à la fin, elles ont chanté ensemble. Et c'est encore une fois ce chant, ce chant rituel qui appelle la paix parce que c'est de la beauté pure. Et la beauté fait partie de la paix. Nous avons cette fonction. Et pour finir, juste une toute petite chose à moi si je peux, qui râche justement cette femme à Sarajevo ? Elle se maquillait. Alors en pleine guerre, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Elles avaient les cheveux propres avec un petit verre d'eau comme ça. Elles arrivaient à se laver les cheveux et à être belles et à être propres. Incroyable. Puis à un moment, je la vois mettre du rouge à lèvres et là je dis Kira, je ne comprends pas pourquoi vous mettez du rouge à lèvres. Et elle me dit, imagine mon mari revient de la guerre et il va me voir toute défaite, ce n'est pas possible parce que je suis sa beauté. et tout à coup, j'ai compris que bien s'habiller, se maquiller, ce n'est pas de la vanité, c'est être belle, la plus belle possible pour apporter de la beauté à ceux qui ont vu tant d'horreurs qu'ils en ont besoin pour penser leurs blessures. Merci beaucoup Zarina. J'ai envie de partager spontanément quelque chose de personnel, un témoignage parce que ce que tu viens de raconter, ça me rappelle il y a une vingtaine d'années, je traversais une période assez triste dans ma vie et voilà, je commence à être très triste et je ne me maquillais plus, je ne m'habillais plus trop. Et puis ma mère m'a dit, elle m'a regardée comme ça, elle me dit non mais il va falloir que tu te remettes à t'habiller, à te maquiller et je lui dis pourquoi faire ? Elle me dit pas pour les autres mais pour honorer la vie et la beauté parce que c'est comme ça qu'on chemine et qu'on avance. Donc voilà, et nos mères, oui, qui sont les premières éducatrices, c'est aussi c'est par les gestes, les rituels, par les oniristes mais aussi par les mots et depuis ce matin on a beaucoup parlé de dialogue. Les mots, tu es écrivaine, poétesse, Fadila, dans le mouvement Derrière-Rière de la paix, vous organisez énormément de rencontres, de dialogues, alors plutôt que les mots M-A-U-X, comment les mots peuvent aussi aider à prendre soin et à redonner de la beauté et aussi je dirais le mot qu'on n'a pas encore employé mais dont on a parlé depuis le début de cette conférence c'est l'empathie. Eh bien tout à l'heure j'ai parlé d'ignorance et de peur, malheureusement quand on ne sait pas et quand on n'a plus les mots on va chercher à frapper et c'est là où la douleur justement... Vous entendez ? Oui. Bien, pas bien. Attendez, j'essaye. Vous m'entendez mieux ? Oui. Oui, donc je disais que quand on a peur et quand on ne sait pas on ne sait pas quels mots utiliser, quel vocabulaire tout à l'heure n'ai-je parlé d'art et que l'art était une arme mais la culture l'est aussi et quand on lit on apprend à utiliser d'autres mots et je pense que les mots peuvent toucher parce que quand j'entends Zarina, quand j'entends Onris mais aussi quand j'entends en fait Sabah et toutes les personnes que je vais rencontrer qui vont me partager des choses et bien je ressens l'émotion qu'elles veulent me partager il y a des moments où je vais avoir des frissons il y a d'autres moments où je vais avoir de la tristesse et ça ce sont des choses qui sont universelles aussi c'est qu'on ressent tous des émotions et on ne peut pas dire que rencontrer une personne c'est justement quand on refuse de rencontrer une personne parfois c'est justement pour refuser d'avoir tort d'avoir tort dans nos croyances aussi malheureusement et tout à l'heure tu disais que faire de la poésie c'était faire et bien l'idée c'est de créer justement beaucoup de poésie en faisant se rencontrer ceux qui ne peuvent pas et c'est un peu l'idée justement du dialogue de la rencontre c'est de se rencontrer aujourd'hui je suis étudiante et peut-être que je n'aurais pas pu être ici pour partager avec vous et pour rencontrer d'autres femmes formidables et pourtant nous sommes ici et après nous discuterons et je pense que c'est ça qui est beau parce que nous sommes dans des réalités qui sont différentes et on apprend tous les jours et ce sont aussi des exemples qui vont nous marquer parce que quand on se souvient aussi quand on a un souvenir d'il y a un an deux ans cinq ans ou dix ans c'est aussi parce que l'émotion était présente et le sentiment était fort et qui a marqué c'est pas tant parfois on oublie même les personnes avec qui on a été mais on sait qu'à ce moment-là on a été vraiment joyeux ou qu'on a été vraiment triste et c'est aussi ce qui va marquer qui va poser des jalons dans notre vie et qui va nous faire cheminer vers ce qu'on veut être et on peut prendre des décisions et l'une des choses qu'il faut dire c'est qu'il faut en fin de compte se demander quelles décisions on veut prendre et comment on veut être avec l'autre il y a une chose qui est très facile à faire c'est juste de sourire avec l'autre face à l'autre face à une tristesse parfois on ne sait pas comment réagir juste un sourire c'est une action qui est tellement simple et pourtant dont beaucoup de monde oublie de le faire et pourtant je vois des sourires dans la salle et pour moi ça me donne de la force et je veux en partager d'autres donc voilà et l'empathie je pense que ça résume un peu ce qu'est l'empathie on a tendance à penser que l'empathie c'est se rendre faible mais il faut oublier toutes ces comment dire cette traduction facile entre faiblesse et force la force n'est pas être de marbre et de ne pas faire montrer nos émotions au contraire montrer nos émotions c'est une force encore plus aujourd'hui dans le langage des oiseaux guérir voilà tu voulais ajouter quelque chose oui je voulais parler de la dimension de l'oeuvre par rapport aux mots vous savez il y a eu toute une période certains s'en souviennent où il y avait des points écoute et des points parole je me souviens que j'ai écrit un texte très très violent en disant vous vous rendez compte jusqu'où on est arrivé dans notre monde pour être obligé de créer des points écoute et des points parole ça veut dire qu'on a perdu l'écoute au point qu'on doit écrire sur une enseigne que c'est un point écoute et payer des gens pour le faire c'est extrêmement grave comme c'est un symptôme grave et donc tu disais faire se rencontrer des gens qui ne pourraient pas qu'est-ce qui permet de se rencontrer dans notre monde c'est l'oeuvre c'est le livre qui permet de rencontrer l'autre c'est le concert de musique c'est la danse tout à coup devant l'oeuvre il y a une rencontre qui se fait quelles que soient nos origines nos religions et j'ose le dire il y a 15 jours je jouais ma pièce sur Olivier de Cerf et c'était dans un couvent donc il y avait des religieuses qui ont assisté au spectacle qui ont consacré leur vie à Dieu qui sont beaucoup en silence d'ailleurs et à la fin il y a deux deux sœurs qui m'attendaient et qui m'ont dit c'est violent pour les catholiques préparez-vous elles m'ont dit c'est incroyable vous avez opéré une communion mais bien plus que dans l'église avec notre prêtre et j'ai mesuré le poids de ce qui m'était dit c'est l'art qui tout à coup va toucher dans l'émotion et c'est très beau que tu en aies parlé le cœur de l'autre parce que dans le rituel de la messe il y avait peut-être pour ses sœurs une routine tu sais une régularité qui fait qu'elles n'étaient plus autant touchées alors que là l'œuvre est arrivée et les a bousculées dans cette communion avec d'autres des frères des sœurs des inconnus qui tout à coup pleurent ensemble rient ensemble c'est ça que je cherche dans la paix je pense que c'est une arme indispensable l'œuvre la beauté de l'œuvre elle va nous réunir merci œuvrer c'est créer et oniris vous parliez de rituels les rituels sont sacrés chez les peuples autochtones c'est un moment de reliance non seulement entre les uns et les autres mais aussi avec toutes les énergies du cosmos quel que soit le règne minéral végétal animal cosmique tu parlais des étoiles le rituel est aussi un langage et aussi une forme d'art dans le sens de création et comment parce que comment le rituel va jouer un rôle pour vous dans votre spiritualité pour participer à construire ou à maintenir ou à rétablir la paix vous chantez vous dansez vous le faites ils aussi sont en ce pour en ce ritual ou en ce processus que font ils se va la La communauté se aleja un temps, un jour, peut-être, ou une nuit, et elles pensent, libérant énergie positive, mandant les messages à Serbia, un exemple, allà, de l'autre côté, parce que les Sarawakos sont les gardiens et la Sierra Nevada est le cœur. Bien, nous avons… Donc, des jours où nous allons nous réunir avec le peuple, toute la communauté, pour réaliser un rituel qui va durer une journée ou plusieurs journées. Et nous préparons, nous nous préparons, et il y a des personnes qui vont s'éloigner pour réfléchir et pour se préparer et libérer des énergies positives, des messages que l'on va envoyer à d'autres communautés, à Serbia ou dans d'autres pays. Nous allons donc avoir ces rituels-là pour lutter contre la guerre. Il faut savoir que nous sommes les gardiens, en fait, notre peuple. Et Sierra Nevada est le cœur du monde, et c'est chez nous que toutes les énergies partent vers le reste de la planète. Et donc, notre peuple, même si le petit est peu connu, fait tous ces rituels-là pour envoyer des énergies et des messages positifs à toutes les personnes qui souffrent la guerre. Merci. 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 Je peux rebondir. Je suis très touchée de ce que dit Oniris, mais ça me fait penser à un de nos penseurs en Occident qui rejoint ce qu'elle vient de nous offrir. C'est Pierre Teilhard de Chardin, cet homme très croyant avait presque prouvé scientifiquement la force de la pensée. Que la pensée est une énergie en mouvement qui peut faire tout le tour de la Terre. On est en train de vérifier cela avec le quantique puisque maintenant tout est ondes, tout est mouvement, tout est vibration, énergie. Donc, on est en train de confirmer scientifiquement ce que des peuplades multimillénaires savait déjà depuis longtemps. Et Pierre Teilhard de Chardin, il parlait de la noosphère. C'est-à-dire, et il disait, alors je ne le cite pas exactement, pardonnez-moi, mais c'est écrit dans le texte que je réenchantant le monde. Je m'appuie beaucoup sur lui. Il écrit rien ne saurait résister à un groupement d'intelligence suffisamment organisé et surtout pas la guerre. C'est-à-dire que nous rayonnons la paix. C'est un rayonnement qui fait des cercles vibratoires autour de soi. C'est ça l'espace sacré. C'est ça la terre sacrée. C'est quand on est debout sur la terre en rayonnant cette ouverture à l'autre. Et là, je m'appuie encore une fois sur l'étymologie. C'est un mot qui a été complètement dévié de son sens. C'est la curiosité. Curiosité. Vous savez, on dit la curiosité est un vilain défaut. On nous a beaucoup dit ça. Vous savez ce que ça veut dire curiosité ? Ça vient de curare en latin qui veut dire soigner, prendre soin. Quand je suis curieux de l'autre, je prends soin de l'autre et je prends soin de moi et je guéris. Je guéris parce que j'ouvre mon esprit à tout ce qui est. C'est ça la guérison. C'est ça la paix. C'est ouvrir suffisamment, largement pour savoir qu'on est un tout petit espace. Tu dis que vous êtes une toute petite communauté, mais la terre est un tout petit espace dans un immense univers et dans des multivers. Donc soyons humbles et cependant puissants. C'est cette alliance qui fait la paix. L'humilité de connaître notre petitesse et la puissance de notre pensée de paix. Et si on allie les deux, on est guerrière de paix. Merci, Zarina, vraiment. Ça va bien au-delà de la poésie. C'est vraiment dans le faire de vrai ACP, remettre le cœur au centre de chacun, remettre le cœur du monde en vibration et en résonance entre les uns et les autres. Et quand je dis les uns et les autres, c'est humain et toute forme de vie. Évidemment, je pense qu'on est tous d'accord et je crois qu'on m'en fait signe pour peut-être avoir un petit moment d'échange. Dix minutes, ça va? Très bien. Voilà, donc rayonnez de vos questions. Nous sommes à l'écoute et nous ne sommes pas un point, mais un cercle. On ne vous voit pas. Monsieur, levez-vous. Merci. Vibrez avec les femmes, monsieur. Merci. J'avais une question par rapport, du coup, vous avez parlé des guerrières de paix et vous avez un peu parlé du coup des hommes. Alors moi, je fais un constat, c'est que dans les conflits qu'on a actuels, les conflits armés, c'est souvent des hommes qui sont en train de déclencher ça. Des conflits, on l'a toujours. On n'est toujours pas tout le monde d'accord avec tout le monde. C'est normal. Mais le déclenchement de ça, c'est souvent pris par des hommes. Donc est-ce que déjà, vous partagez ce constat-là? Et une seconde partie, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? On est en 2024. Il y a Gaza, il y a l'Ukraine. Il y a des conflits qui peuvent partir à tout moment, notamment à Taïwan, par exemple. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour briser cette chaîne-là? Et pourquoi on n'y est pas encore arrivé? Voilà. Merci. Je veux bien répondre parce que ça me rappelle une conférence qu'on avait fait avec Pierre Rabhi, vous savez, le grand défenseur de la Terre. Et Pierre, il pouvait être extrêmement pessimiste. Il disait finalement, l'humanité va disparaître. C'est pas très grave. La Terre va s'en remettre. Et donc, la salle baissait en fréquence et tombait en dépression. Il était capable vraiment de déprimer une salle entière. Donc moi, je passais derrière lui. Puis j'essayais de dire quelques petites choses. Et à la fin, on a donné la parole à la salle. Et c'est un homme qui s'est levé, là, comme vous, et qui a dit, moi, je me sens tellement impuissant devant ce qui se passe. Un peu dans, j'entends ça dans votre question. Mais j'ai compris une chose. En rentrant à la maison, je vais mieux aimer ma femme. Je vais mieux aimer mes enfants. Je vais me tourner vers eux et savoir qu'ils font partie de cette problématique de la Terre entière. Et que ce que je vais leur donner va réparer une partie du monde. Et j'ai envie de vous dire ça. Quand Pierre Teilhard de Chardin parle de notre pensée, c'est-à-dire comment, dans le domaine où vous êtes, avec vos voisins, à la table d'un café, comment vous comportez-vous pour regarder l'autre avec, sans condamner, sans le juger d'emblée parce qu'il est ceci ou cela ou le délit de faciès, on sait ce que c'est. Moi, je me fais arrêter quand il y a deux voitures avec une blonde dans la voiture et puis moi dans l'autre. C'est moi qui vais me faire arrêter. On connaît tous ça. Mais voilà comment je vais sourire au policier qui m'arrête. Comment je vais lui souhaiter une meilleure journée. Comment je vais faire en sorte que ça ne m'énerve pas cette dichotomie entre elle, ça va, je la laisse passer, mais elle, c'est suspect. Voilà. Comment je vais répondre à l'attaque avec, allez, je le dis, avec amour. Comment je vais aimer celui que je n'aime pas. C'est ces questions-là que nous avons à nous poser parce que ce rayonnement, il existe. Quand vous êtes dans cette ouverture du cœur, l'autre le sait. On ne sait pas comment, mais il le sait. Il va s'adresser à vous différemment. Alors, c'est une réponse qui peut paraître nian-nian pour quelqu'un qui veut que ça s'arrête à Gaza et que, bien sûr, je comprends, j'entends. Et pourtant, c'est là que ça commence en nous-mêmes. Comment j'aime celui qui est le pire. Vous avez dit que c'était beaucoup d'hommes qui étaient justement autour des tables et qui prenaient des décisions, surtout quand on va vers la guerre. Vous pouvez le voir aussi dans le documentaire. C'est à un moment donné, des femmes qui sont à la Knesset et qui disent on veut la paix et d'autres hommes qui sont aujourd'hui preneurs de décisions et qui disent mais nous, on veut la guerre jusqu'au bout. C'est Netanyahou, il faut dire son nom, qui dit ça dans le documentaire et comme quoi c'était il y avait déjà quelque chose. Mais s'il y a des gouvernements qui divisent, il ne faut pas qu'il y ait les populations qui se divisent. Et je pense qu'on l'a vu depuis le 7 octobre. Je vais prendre cet exemple-là. Depuis le 7 octobre, toutes les populations partout dans le monde se sont mobilisées, mais avec une force juste incroyable pour justement dire qu'on veut un cessez-le-feu, qu'on veut la libération des otages, mais aussi qu'on veut qu'il y ait justice. Et certes, ça n'a pas encore arrêté malheureusement ces massacres à Gaza, mais il y a des choses qui changent. Et c'est comme j'ai des discussions avec des amis quand je dis que nous luttons contre l'antisémitisme, contre le racisme et les discriminations en tout genre, on nous dit mais depuis 40 ans, ça n'a pas changé. Bah si, ça a changé depuis 40 ans parce que il y a ma mère qui a beaucoup plus de possibilités. J'ai des possibilités malgré mes origines, malgré ma religion. Et il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et nous pouvons dénoncer aussi. Et c'est ça aussi qui fait notre force. C'est que peut-être ce sont de petits changements, mais à long terme, c'est de grands pas en fin de compte qui sont faits. Et c'est vrai, on peut se sentir très impuissant. Et tout à l'heure, tu as parlé du christianisme. Et il y a un mot qui est important, c'est l'agaper. Et c'est ce moment où on partage notre repas. Et je ne pense pas qu'il y ait une personne ici qui n'aime pas, qui n'apprécie pas manger. Et quand on mange ensemble et quand on partage nos repas traditionnels, quand on partage notre pain, quand on voit que l'autre désire la fraise que j'ai dans la main et se dire bon, on peut la partager et la manger à deux, de la déguster à deux, c'est là aussi qu'il y a quelque chose qui se transforme et qui change. Parce qu'on se dit, en fin de compte, j'ai compris que l'autre voulait quelque chose que j'avais. Et je suis en capacité de lui partager. Et c'est ça qui fait aussi la beauté et l'amour qu'on peut partager. Parce qu'en fin de compte, quand on est gentil avec nous, on veut être gentil avec l'autre. Mais quand on est méchant avec nous, il y a cette colère qui s'enfouit en nous et qui crée de mauvais sentiments. Et c'est comment on va utiliser notre propre force pour se dire que peut-être on a rencontré une mauvaise personne, mais peut-être qu'avec mon sourire, cette personne demain va changer. La tristeza que les invade. Je pense qu'ils ne sont pas ceux qui veulent aller à la guerre. Les doit aller à la guerre, c'est différent. Parce qu'ils sont des leaders qui luttent pour des choses qui sont sans raison. Ou avec raison, nous ne savons. Mais ces hommes ne veulent pas aller à la guerre. Deixer à ses filles, deixer à ses filles. Il qui revient, je me imaginais qu'il ne reviendra pas. Il reviendra pas beaucoup de respect. Il reviendra plus à sa maison, à ses filles, à ses filles, à ses filles. Comme dit ma compagnie, Sarina, avec plus de l'amour. Les hommes ne décident, ils ont besoin. Par rapport à la question que vous avez posée, je voudrais dire qu'en fait, les hommes ne veulent pas aller à la guerre. Même ceux qui vont à la guerre ne veulent pas y aller. Y aller veut dire qu'ils vont laisser derrière l'amour de leurs femmes. Ils ne vont pas voir leurs enfants grandir. et ils vont être envahis par beaucoup de tristesse. C'est à eux d'aller à la guerre. Ils doivent y aller. Ils n'ont pas le choix. Des fois, c'est peut-être des leaders qui luttent pour des causes ou pour des choses et puis ils se trouvent dans ça. Je pense vraiment qu'ils ne veulent pas aller à la guerre parce qu'ils vont laisser derrière leurs femmes, leurs enfants. Et pour ceux qui reviennent, comment est-ce qu'ils reviennent ? Ils reviennent avec plus de respect. Ils vont avoir plus de respect et ils vont mieux donner plus de valeur à leurs femmes, à leurs enfants. Ils reviennent avec plus d'amour parce qu'ils ne veulent pas partir. Ils ne veulent pas aller à la guerre. Ils doivent le faire. D'autres questions ? Devant, et madame aussi là-bas. Il y a un micro qui circule ou pas ? Merci. Peut-être, on n'en a pas parlé, on n'a pas mentionné, mais cet incroyable mouvement des femmes iraniennes, Djindji Halazadi. Moi, quand j'ai rencontré la mère de Raqqa, cette petite bonne femme qui est là, c'est morte d'un cancer il n'y a pas très longtemps, qui avait une force qui a fait la guerre avec les armes, mais qui a aussi construit et reconstruit Raqqa et a participé à cette expérience féministe, municipaliste et écologiste qui se développe dans la Roya. C'est un endroit où on a des femmes qui sont des vraies guerrières, donc qui sont capables de se battre, mais qui sont aussi des constructives, des constructrices et des gens qui protègent l'environnement. Je pense que c'est quelque chose qui est un exemple absolument extraordinaire. Je trouve juste que c'est très dommage que dans tous nos débats qu'on a eus en France dans les derniers mois autour de la Palestine, etc., on a complètement oublié ça. Et ce mouvement de ces jeunes femmes iraniennes qui continuent, cheveux dans le vent, à défier les mollas, je trouve que c'est quelque chose d'absolument incroyable et y compris elles font ça avec un sens de l'humour. Comme les ukrainiennes, les iraniennes utilisent l'humour comme arme de destruction. Je trouve ça absolument fabuleux. Je trouve que ce n'est pas assez reconnu. Je vais partir avec une règle. Merci. Donc, humour, amour, humousse, comme dirait Pierre Rabib, la dame derrière vous qui avait demandé aussi la parole. Merci. Bonsoir. Merci beaucoup pour ce débat. Je pensais à la dichotomie du terme guerrière-paix. Je trouve que ça ne va pas ensemble, bien évidemment, parce que guerrier, c'est très masculin, paix, plutôt féminin, plutôt comme la plus grande vibration, énergie, fréquence, comme l'amour, la lumière, l'harmonie, la joie. Et ne pensez-vous pas qu'il faut inverser la donne, à savoir, plutôt que se battre pour la paix, c'est être la paix. À savoir, comment vous la mettez en vous et plus vous l'irradierez de l'intérieur, plus vous la répandrez à l'extérieur. et que le combat, il doit être intérieur. Enfin, si combat, il doit y avoir, d'à savoir, quel travail faites-vous sur vous-même pour incarner la paix ? En fait, c'est cette question que j'aimerais vous poser. Merci. C'est une évidence. Et en même temps, étant donné la puissance des mots, je trouve très important qu'il y ait le mot guerrière de la paix. parce que ça veut dire qu'on va inverser la guerre. On va mettre de la lumière dans le mot guerrière. Et que c'est de cela qu'il s'agit. Mais bien sûr, là où il y a une évidence, c'est que pour être guerrière de la paix, il y a à être en paix en soi. Il y a tous les jours à honorer ce qui nous entoure, ce qui est, tout simplement, le vivant. Et là, vraiment, je pense qu'Oniris m'a beaucoup inspirée parce qu'on revient vraiment à l'essentiel, la terre-mer. Et si on n'est pas guerrière et qu'on est juste sur le être en paix, vous, vous êtes déjà au résultat. Nous, on est guerrière parce qu'on n'y est pas encore à être tous en paix. Et il faut bien qu'on aille au front. Il faut aller au front pour envahir de lumière tous les combats. guerreras, de pronto, una palabra que cualquiera la visualiza comme personne qui va à peller. Mais nous, on la visualise avec les femmes, que nous l'étions pour obtenir une stabilité émocionale, sociale, comme la qu'ils puissent voir. Parce que nous, on les femmes, nous sommes, depuis que nous n'avons, nous avons un compromis avec notre famille. pour nous, on nous inculcan Parce que de notre âge, c'est que la paix n'est pas. Guerrière, c'est un mot qui nous fait imaginer une personne qui va à la guerre, qui va lutter. Et nous les femmes, nous luttons en fait, mais nous luttons pour la stabilité, une stabilité émotionnelle, sociale, dans n'importe quel niveau. Et depuis la naissance, dans notre communauté, les femmes, nous avons un engagement envers nos familles. Nous apprenons depuis toute petite des valeurs, des principes, des normes. Et depuis toute petite, on nous apprend pour que lorsque le moment venu, nous deviendrons mère, nous saurons comment agir et quels seront nos objectifs. Depuis la naissance, nous sommes guerrières, et surtout pour la paix. Et nous luttons donc pour créer de l'harmonie, chez nous, pour après, que cela soit le berceau de la paix ailleurs. Une dernière question, peut-être, madame. Oui, voilà, parce qu'on est... La dernière question, madame. Oui, bonsoir et merci infiniment. Je ne sais pas si vous m'avez donné beaucoup de courage, mais je dirais tout simplement que nous sommes tous et toutes contre la guerre. Toutes et tous, que ce soit au Rwanda, que ce soit au Congo, que ce soit en Iran, que ce soit en Israël, que ce soit en Palestine occupée, ou en ce moment. Vous parlez brièvement. À un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi on tue comme ça ? Et je me décide d'aller en Palestine, il y a 20 ans de ça. Et c'était le 7 octobre tous les jours là-bas. Excusez-moi, mais le 7 octobre, je ne le banalise pas. Sauf qu'il y avait une nuit des ténèbres, il y avait tout un tas de noms, et il y avait des morts à gogo. Il y avait toutes les infrastructures, que ce soit les écoles maternelles, que ce soit les bombardements. J'ai même un camarade, Jacques-Marie Bourget, qui a été buté, un journaliste français, qui a été buté par Israël, parce qu'il était les yeux pour voir. Et je vous dirais que ce qui m'a le plus bouleversée, c'est ces médias. Ces médias qui nous montrent, qui nous disent, il y a des enfants, et bien figurez-vous qu'ils servent de... Comment on appelle ça ? Ils servent de boucliers humains. Et moi, j'ai vu des enfants. Mais... Et je me disais, mais quand j'arriverai en France, quand je raconterai, est-ce qu'au moins on me croira ? J'ai vu des Israéliens prendre des enfants, reculer, et s'en servir comme bouclier humain. Aujourd'hui, il y a un génocide à Gaza. Aujourd'hui, on ne peut plus se taire. Aujourd'hui, je me dis, mais oui, on me parle de paix, mais qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait pour que notre gouvernement joue la carte du droit et de la justice pour le peuple palestinien, mais pour toute la planète ? Excusez-moi. Merci. Applaudissements Je pense que tout à l'heure... J'avais rencontré des personnes, mais alors qui... Des personnes qui m'avaient mis du bon mon cœur à l'époque. Elles s'appelaient Taillous. C'était vivre ensemble. C'était des Juives et c'était des palestiniennes. Il n'en ressort rien. Il en est ressorti Rachel Corey et il en est ressorti aujourd'hui une Américaine qui s'est faite buter par l'armée d'occupation. Ah ben, merci de parler enfin de quelque chose qui les réunit. Parce que j'allais dire, tout à l'heure, tu parlais de la division. Et là, ne jouons pas le jeu de la division. Nous ne pouvons plus le faire. Nous devons nous réunir. Il n'y a pas les bons et les méchants. Arrêtons avec ça, avec le bien et le mal. Il y a le vivant dans son ensemble. C'est cela que nous défendons quand nous parlons de paix. Donc arrêtons, bien sûr que nous avons chacun des amis, de la famille, chez les Juifs, chez les musulmans. Moi, j'ai toutes les religions, donc je ne peux pas vraiment prendre de camp. J'ai de la chance. La chance m'a été donnée de ne pas pouvoir prendre parti. Puisque je n'appartiens à rien, eh bien, j'appartiens à la vie. Ne nous laissons pas manipuler par nos émotions mauvaises, là. Parce que tout à coup, j'ai de la peine, parce que cet enfant-là, je le connais. Oui, mais l'autre aussi a perdu son enfant. C'est ce que tu disais. Donc, ne jouons pas la division. N'allons pas manifester pour les uns, pour les autres. Manifestons pour l'ensemble du vivant. C'est cela qui change le monde. Nous sommes encore trop divisés. Il y a autre chose, c'est que... Merci, parce que c'est vraiment... En fait, on est entrés dans un climat après le 7 octobre, et bien avant le 7 octobre, on a porté des voix, que ce soit les guerres de la paix, mais aussi beaucoup d'autres voix qui ont été portées pour justement dénoncer ce qui se passe, et aussi appeler à la paix, malgré tout. Et quand aujourd'hui, on était dans ce climat justement de division, où on nous disait, mais aller manifester pour l'un, mais pas pour l'autre, ou inversement, et nous mettre dans des camps. Aujourd'hui, les seuls camps qui existent, c'est celui... C'est le camp qui va prôner la paix, et le camp qui va prôner la haine. Et malheureusement, on ne peut pas être... On ne doit pas être dans ce camp qui va aller prôner la haine. Surtout, quand on voit toutes ces femmes et tous ces hommes au Proche-Orient, israéliens et palestiniens, qui se mobilisent encore aujourd'hui pour dire qu'on croit en la paix. Qu'on croit en la paix alors qu'on a perdu des enfants, alors qu'on a perdu des amis, alors qu'on a perdu de la famille. Quand eux y croient, pourquoi nous, on n'y croirait pas ? Nous sommes à des milliers de kilomètres, on voit des images, les médias, les réseaux sociaux sont tellement forts et cherchent aussi à manipuler nos émotions. Et c'est là où peut-être il va falloir faire attention aussi à nos émotions, bien que ce soit une force, ça peut aussi être cette chose qui va nous, malheureusement, nous... Comment dire ? Nous briser. Nous briser et qui va nous conduire peut-être à la haine de l'autre. Mais quand on apprend à contrôler ses émotions, quand on apprend aussi à finalement bien les utiliser pour les donner aux autres, mais les donner positivement, c'est là aussi où, et j'ai bientôt terminé, c'est là aussi où on cherche à trouver des solutions concrètes. Alors, ça peut pas paraître tellement difficile, et oui, c'est vrai, mais encore une fois, quand on voit ces personnes qui, elles-mêmes, se mobilisent ensemble pour la paix, et qui le font partout, qui se déplacent aussi comme Oniris, on se dit que c'est possible, et c'est une force, et c'est là où il faut encore plus se mobiliser. Et c'est quand ces deux camps où on cherche à nous dire qu'il y a deux camps divisés et que ces deux camps vont se mobiliser pour combattre ensemble. Et je pense que c'est à ce moment-là où nos gouvernements aussi vont devoir changer parce que nous sommes la population qui les faisons prendre leurs responsabilités. Merci. Merci beaucoup. Ça fonctionne ? Oui. Merci beaucoup. Oniris, peut-être un mot de la fin. Est-ce que vous êtes écoutés, vous les femmes, comment les hommes vous écoutent dans votre communauté ? Si. Nous sommes une partie de elles. Et, pour le général, ils ont toujours notre opinion. Quand on se réunit, nous réunions, quand on se réunit le peuple en général, nous avons aussi notre voix. Nous manifestons, nous disons, nous parlons, et nous faisons partie de elles. Nous sommes leur force. La femme est la force de l'homme en notre culture. Notre savoirs sont transmits à eux aussi. de nous. Parce que quand un enfant nace, jusqu'à les 8 ans qu'il va à l'école, le enfant est avec la mère, soit femme ou femme. À l'heure, jusqu'à les 8 ans qu'il va à l'école, il peut aller, il peut aller, il peut aller. Il peut aller, il peut aller. Il peut aller. Et là se les enseignent ses fonctions comme femme et ses fonctions comme homme. Donc, les hommes sont dépendants de nous toujours. Nous sommes en fait une partie des hommes. Et en général, ils tiennent bien compte de nos opinions. Dans les réunions du peuple, lorsque le peuple se réunit, nous avons notre voix, nous intervenons, nous parlons. Et en fait, eux, ils ne se débrouillent pas sans nous. Nous sommes leurs forces. Et dans notre culture, la femme est la force de l'homme. En même temps, nous partageons nos savoirs avec eux, puisque jusqu'à l'âge de 8 ans, quand ils vont aller à l'école, les enfants, que ce soit garçons ou filles, restent tout le temps avec leur mère. Et la mère apprend aux enfants à ce moment-là les fonctions des hommes et les fonctions des femmes. Et en fait, les hommes dépendent toujours des femmes. Merci beaucoup, Violetta, aussi, pour la traduction. Merci, Oniris, Zarina, Fadila. Merci, Nathalie. Merci à toutes les femmes, à tous les hommes qui oeuvrent pour la paix. Et Zarina va continuer dans la poésie, dans le récit. Elle va honorer un homme de paix, Olivier de Serres. Et tout à l'heure, c'est dans 10 minutes, un quart d'heure ? Dans 10 minutes. Dans 10 minutes, donc ne ratez pas. 10 minutes, je change de casquette. Voilà. Et Zarina, donc, donnera aussi une signature à la librairie qui est derrière vous. Vous pourrez acheter l'un de ses livres. Donc, Réenchantant le monde. La sagesse d'aimer, qui a eu un prix, d'ailleurs. Plein d'autres livres aussi. Le livre de Anna Assouline, Guerrière de la paix. Et plein d'autres ouvrages dont vous pourrez vous nourrir. Merci encore et à tout de suite. Donc, rendez-vous dans 10 minutes. Et Zarina sera disponible après le récit, après la performance, pour des signatures ou demain, si vous la croisez durant le festival. Bonne soirée. Applaudissements. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.